... Deux livres posthumes d'Hervé Guibert viennent de paraître. L'homme au chapeau rouge, chez Gallimard, et Cytomégalovirus, au seuil. On a beaucoup commenté cette façon pudique et impudique qu'avait l'écrivain de prendre sa propre maladie comme objet littéraire et de faire de sa mort inéluctable un outil de création. Mais ce ne sont pas, là, me semble-t-il, de bons critères d'un jugement équitable. Guibert est de ceux qui ont pris au pied de la lettre la théorie littéraire de Michel Léris et plus encore de Georges Bataille, selon laquelle la littérature devait être vécue comme une tauromachie et donc pouvoir mener à la mort. Il y a une vraie grandeur dans l'acceptation de ces enjeux extrêmes, même si dans le cas de Guibert, on peut penser qu'il n'avait littéralement pas d'autre choix. Il faut goûter chez lui les talents du conteur qui n'étaient pas inférieurs à ceux du mémorialiste morbide. Lisez avec le sourire, dans L'homme au chapeau rouge, le récit de son voyage au festival de Venise où il croise Edgar Ford et vole, il n'y a pas d'autre mot, un entretien à l'inaccessible peintre Balthus. Quant à sa visite à ce dernier dans un coin perdu de Suisse, belle rencontre entre deux voyous, elle est à tous égards éminemment délectable. Sous-titrage Société Radio-Canada ...